Sous-titrage ST' 501 assez nul. Là, il y a un match à Nantes. Ça serait bien qu'ils se réveillent, qu'ils mettent un coup de boost, on va dire, et qu'ils arrivent à planter pour retrouver de la confiance. Je pense que s'ils s'accrochent avec une bonne mentalité, il y a encore moyen d'attraper l'Europe, mais tous ensemble. Déjà qu'ils se réveillent sur le terrain et qu'ils préparent au mieux la saison prochaine, parce que cette saison, honnêtement, je trouve qu'ils avaient un bon goût quand même, avec un bon potentiel. Ils n'ont pas répondu que présent sur le terrain, c'est parce qu'ils vont à nous redonner confiance, redonner envie aux supporters de venir au stade, les encourager, parce que pour venir au stade, ça n'a pas très envie, j'ai rien de dire. Au niveau du jeu, plus d'implication, on dirait que les joueurs n'ont pas envie offensivement. J'entends d'eux plus d'impact sur le terrain, plus d'envie que les résultats suivent. Yann Caron, c'est un joueur que j'aime bien, que j'apprécie. Il faut qu'il ait un bon potentiel, ça se voit. Après, son manque d'envie sur le terrain me déçoit un peu, son manque d'implication et d'envie. Après, c'est ce réveil qu'il montre son potentiel, j'aimerais bien le garder. Il faut voir si sa mentalité va changer, si les résultats vont suivre. Là, il a eu une petite méforme sur le match. Il faut voir, il faut que les résultats reviennent avec des bonnes performances collectives comme individuelles. Donc, à voir à la fin de la saison ce que ça va peut donner. Sous-titrage Société Radio-Canada